Hey, bienvenue, ici Purple. Non, 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 ne partez pas après avoir lu le titre. Aujourd'hui, on commence calmement en douceur, avec les écrans de chargement et l'évolution du menu principal. Mais, faites-moi confiance, il y a des choses pertinentes à dire. Bref, je ne pouvais pas... ...en guère davantage, c'est parti. Ce qui apparaît dès que l'on ouvre le jeu semble un détail insignifiant en premier abord, surtout lorsque l'on joue pendant des heures. Je n'ai jamais vu quelqu'un se pencher réellement sur la question, même en onglet. Écran de lancement ou de chargement, menu principal et système de sauvegarde, accrochez vos ceintures, le programme est chargé. Commençons par le commencement. Toutes les parties commencent pareil, par un écran de chargement. Rien de nouveau sous la lune. Toujours ? Pas tout à fait. On lance le jeu pour jouer, et donc plus vite le jeu charge, mieux c'est. Un écran de chargement inévitable. Pourtant, dans les précédents opus, dès que l'on ouvre le jeu, la première image à apparaître n'est pas un écran de chargement. Et non ! Un générique se lançait. On a directement des Sims vivants et actifs sous nos yeux pour nous mettre dans l'ambiance. Pour les Sims 1, le générique a été retiré à partir de la donne Superstar, sans doute car les PC de l'époque étaient déjà assez en PLS, et le fait de charger une vidéo en plus des extensions en aurait fait exploser certains. Quant aux Sims 4, il y a un écran fixe, les Sims 4, des ouvertures. Yeah, méga fun ! Life Music ne se lance même pas directement. On a ensuite droit à un écran de chargement, puis l'accès au menu principal. Je trouve ça dommage qu'ils aient abandonné l'idée d'un générique. Bien sûr, on peut le passer, et c'est ce que je fais la plupart du temps. Mais j'aime les regarder quelques fois, surtout quand je n'ai pas joué au jeu depuis un moment. Pour me rappeler pourquoi j'aime ce jeu, et surtout pour découvrir de nouveaux détails. Leur présence n'est pour moi que positive. Mais qu'est-ce qui les rend aussi sympathiques ? A mon avis, c'est parce que c'est comme si on jouait aux Sims 10 secondes après l'avoir lancé. On a de la très bonne musique sur laquelle lancer, des Sims en voiture en voilà avec un aperçu des interactions offertes par le jeu. Bref, on a une belle mise en avant du jeu et de ce que l'opuce à offrir. Dans les Sims 1, le générique présente très bien le principe du jeu. On doit évoluer peu à peu avec nos Sims sur le plan social et professionnel pour leur construire une grande maison et les rendre épanouis. Bref, un bon résumé de la saga. Dans les Sims 2, on peut voir les animations farfelues que le jeu offre, des Sims décalés et toute la richesse de ses interactions sociales. Mais aussi de la romance, des Sims qui dansent, une fête autour de la piscine, des Sims désespérés, un hélico, la routine quoi ! Pour le 3, on met l'accent sur le monde ouvert en visitant Sunset Valley, encore une fois avec de la romance, des Sims qui dansent, une fête au bord de mer, une famille ayant abusé sur le motif Léopard dans le créant style, une voiture de luxe... Bref, mine de rien, ces introductions sont top pour l'immersion et pour développer un attachement au jeu. Pour moi, elles représentent bien leurs opus respectifs, y compris pour les Sims 4, de par son absence. Ah, le sens du détail et la volonté de raconter une histoire dans les Sims. Verdict, je mets la note de 1 sur 5 pour les Sims 4, je ne lui donne pas la note de 0 car on aurait pu directement avoir un écran de chargement ou un écran noir. Pour les Sims 1, 3, car la vidéo a d'abord été pensée comme un trailer avant d'être une vidéo d'ouverture ou un générique, et je regrette qu'il ait été retiré sans laisser le choix au joueur. Pour les Sims 2 et 3, un 5 sur 5 pour le bel effort, les deux se valent et sont pour moi mythiques. Petite précision si vous aviez un doute, l'ensemble des points abordés dans cette vidéo sont classés dans la première catégorie, points divers et généraux, dans une sous-catégorie, ouvrir le jeu. Je l'admets, j'étais un peu dure avec les Sims 4, car on a des Sims juste après, c'est immersif. Regardez, les voilà nos Sims ! Ah bah, ah, ah bah non, non non, non 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 non, ça c'est l'écran d'accueil à la sortie du jeu ça. Aujourd'hui on a... Ah bah d'accord, bon bah j'ai rien dit. Bon, passons. Passons maintenant à l'évolution du menu principal ou écran d'accueil, entre puces, mais aussi au sein des Sims 4. Bon, dans les Sims 1, on n'a pas vraiment de menu principal, car pas de réel besoin d'en avoir. On arrive directement sur la map du quartier, et en haut à gauche, on peut changer de sauvegarde. On y revient plus tard dans la vidéo. Sinon, à droite, on a de quoi ouvrir le site des Sims de l'époque, pour des infos, et on peut aussi quitter le jeu. C'est finalement plus une question d'interface, et ça tombe bien, car je pourrais en parler dans une petite vidéo dédiée aux interfaces. Oui, oui, il y a pas mal de sujets pas très passionnants dit comme ça. Globalement, le menu principal est confondu avec la vue de quartier, et on ne peut plus immersif, même si j'irais assez limité. C'est un bon menu principal ! C'est dans les Sims 2 qu'on a pour la première fois un menu principal. Il donne accès aux différents quartiers et à des phases de tuto, ainsi qu'un bouton exit. J'aime beaucoup la présence de Sims sur l'écran et l'aperçu du quartier derrière, mais on ne soit pas en flou ou le dernier quartier chargé en clair. C'est simple, mais efficace. Dans les Sims 3, on a le retour de ce menu principal en plus poussé. On a accès à nos différentes sauvegardes avec une petite vignette pour se réopérer, et on peut facilement en créer une nouvelle, ou dupliquer, ou supprimer une sauvegarde. On a aussi des options en bas à gauche, dont quitter, mettre un générique, etc. Et de quoi se connecter à notre compte, les Sims 3. En fond, on a un aperçu de Sunset Valley en flou. Rien de nouveau par rapport à l'opus précédent, mais encore une fois, ça fait largement le taf et c'est agréable. Les Sims 4, un gros morceau lui. En 7 ans, le menu principal a pas mal changé. Celui que l'on a actuellement est plutôt chargé, et on a beaucoup d'infos et d'actualités à gauche, ce que je trouve un chouïa envahissant. On a aussi dans cet opus l'arrivée d'un superbe onglet « Regarde à quel point tu n'as pas toute la collection de DLC ». A droite, on a le choix entre reprendre la dernière sauvegarde en cliquant sur le gros bouton play, commencer une nouvelle sauvegarde ou charger une autre, ou ses versions ultérieures. On peut aussi accéder à la galerie ou aux paramètres généraux du jeu, comme pour les Sims 3. Le menu principal actuel est sans doute plus clair que le tout premier pour se retrouver au niveau de toutes ces icônes, notamment parce que le dernier, étant le premier, était un peu trop minimaliste. Mais je préfère la première version, pour une bonne raison. Les animations. J'aimais bien l'idée de voir des Sims qui évoluent dans un espace, ça remplaçait un peu les génériques, et berf, après on a eu des bannières avec toujours moins d'animation, et toujours plus d'autorono. Bref, j'étais pas fan des bannières presque fixes, c'était toujours les mêmes, liés au pack le plus récent installé, tout. Mais pourquoi au fil des mises à jour, on a eu de moins en moins de place pour l'animation ? Tout simplement car il fallait de plus en plus de place pour l'exposition des DLC. Bref, vous l'aurez compris, je ne suis pas fan de ces évolutions et de l'apparition de cet anglais, et je me suis donc demandé si j'étais la seule à penser cela, et à râler sur ce genre d'évolution. Sur un thread reddit, j'ai vu que non, et en continuant mes recherches, j'ai vu quelques avis sur l'évolution entre un Sims 4. Je suis tombée notamment sur celui de Plumbella, où elle compare dans sa vidéo, très rapidement les menus principaux des Sims 2 et 3, avec celui du 4, et surtout, ceux des Sims 4, entre eux. Donc après son ravalement de façade en 2019, on en a encore changé en décembre 2020, ça changera sûrement encore. Elle dit quelque chose que je trouve très vrai et très pertinent, le menu principal fait davantage page d'un site web que menu d'un jeu vidéo. Cependant, pour me faire l'avocat du diable, dans l'idée, je trouve que c'est positif qu'un jeu ayant 7 ans continue d'évoluer, et c'est pas plus mal pour arrachir le tout et apporter une touche de modernité. Ça reste toujours bizarre de changer quelque chose auquel on est habitué, mais on s'y fait au final. Donc, même si je ne suis pas fan, je salue l'initiative. Puis, sur l'écran actuel, on a aussi un petit mot aléatoire pour nous saluer façon Sims. Moi, je prends, ça me fait rire, je suis bon public. Donc, pour conclure sur ce point, Pour les Sims 2, le menu principal fait le taf et on a une bonne immersion. Je regrette juste le fait de ne pas avoir accès aux options ou la capacité de dupliquer un quartier depuis cet écran. Bref, un bon 3 sur 5. Pour les Sims 1, par rapport aux besoins du jeu et dans le contexte, j'attribue un 3 sur 5 aussi. Pour les Sims 3, il est efficace, détaillé, j'aime bien. Moins fan de la partie connexion qui est assez peu esthétique en mon sens, d'où un petit 4 sur 5. Vous l'aurez compris, je suis assez perplexe pour le menu des Sims 4. J'aime bien ce qui est minimaliste, donc le fait qu'il ait moins de détails en soi n'est pas négatif. J'aurais mis un 4 aussi à celui de la sortie. Mais l'abandon des animations en profit de l'exposition de DLC, je dis non. C'est un 2. Revenons un instant sur nos pales si vous le voulez bien. Avant le menu principal et après le générique, on a un premier écran de chargement dans les 4. Pour les Sims 1, 2 et 3, c'est la même recette. L'écran de chargement change selon la donne le plus récent installée, donc on a une barre de progression, du texte qui défile en bas l'écran un peu farfelu mais qui colle à l'univers décalé du jeu et aussi à la donne, mais cela concerne uniquement le 1, 2 et 3. Encore une fois, les Sims 4 se distinguent en faisant l'économie d'un écran spécial et en proposant donc le même écran de chargement que tous les autres écrans en jeu. Eh mais, ce ne serait pas une transition parfaite pour cette troisième partie, eh ben oui ! Les écrans de chargement, parlons-en ! On adore tout ça à tendre, non ? Globalement, on a un écran de chargement lorsqu'un Sims se déplace ou pour charger un terrain ou une partie. Dans les Sims 1, on a très peu d'écran de chargement. On n'a pas d'écran de chargement lorsque l'on clique sur un terrain habité ou non, on y arrive en quelques secondes et les seuls écrans de chargement sont quand on se déplace. Ils sont très simples, une image selon le moyen de transport utilisé, mais bon, aujourd'hui, ils sont très rapides et quasi inexistants dans l'expérience de jeu, donc je ne vais pas m'attarder davantage. Pour les Sims 2, on a un écran de chargement lorsque l'on charge un terrain ou lorsqu'on en a un déplacement. En général, on a un même fond bleu animé et au centre, l'image de la famille chargée, du moyen de transport ou un quelconque logo. Je les trouve très agréables tout en restant simples. Dans les Sims 3, on a assez peu d'écran de chargement car tous les terrains sont déjà chargés. Mais pour cela, on a d'abord un premier écran de chargement plutôt long lorsque l'on charge la sauvegarde avec une nouvelle barre de progression, un fond qui dépend de la ville de la partie et du texte assez varié, pas uniquement ceux du dernier add-on. Les chargements pourront être un peu longs. Il y a aussi une possibilité qui a été ajoutée pour les rendre plus intéressants en proposant l'option d'un écran de chargement interactif avec un jeu style « Trouve l'objet » Ça occupe, ça immerge tout en faisant de la pub pour les autres extensions. Il y a un vrai intérêt à la clé gagner des points de satisfaction qui seront ensuite partagés dans le foyer joué. Je l'ai tout de même désactivé car le temps de réaction laisse un peu à désirer mais c'était une bonne idée. Sinon, on a un écran de chargement pour accéder au « Créer un Sims » avec différentes nuances de bleu simples mais subtiles. Dans les Sims 4, en juillet 2021 du moins car il a beaucoup changé comme le menu principal et il est encore susceptible d'évoluer. On a des écrans de chargement qui sont très simples. Donc le fond est bleu foncé uni uni pas 50 nuances de bleu ce que je trouve un peu triste. Il existe d'ailleurs des CC pour modifier ces écrans et les rendre moins mornes. Une fois de plus, les écrans de chargement sont moins immersifs malgré le plombob qui tourne et sont moins intéressants à observer surtout qu'il y en a beaucoup dans cet opus et ils ne sont pas si rapides que ça si on n'a pas un PC performant. On a aussi des textes mais pouf ! Ok. On a quelques blagues mais globalement la majorité sont des astuces sans grand intérêt que tout joueur de plus d'une semaine connaît ou du texte sur le dernier pack installé. Je trouve très peu d'intérêt à ces écrans de chargement contrairement aux autres et je fais juste autre chose. C'est bête parce que dès qu'on me donne quelque chose à regarder moi je regarde, j'apprécie, je suis très dans le détail. Ce que je trouve intéressant c'est que derrière des détails aussi insignifiants il y a plusieurs personnes qui vont réfléchir à ces écrans et à comment les rendre agréables et les faire correspondre à une certaine expérience de jeu. Rien que le texte demande du travail notamment pour la traduction et une réflexion sur comment capter l'attention du joueur. Le sens du détail dans ces écrans de chargement était vraiment présent dans les Sims 2 et 3 à mon avis mais l'appréciation des écrans de chargement en général reste en grande partie une question de goût esthétique. Pour finir, quelques petites mentions honorables auxquelles je pense moins lorsque je vis un écran de chargement dans les Sims mais qui sont tout de même des temps de chargement. Petit 1 les temps de sauvegarde dans les Sims 2, 3 et 4 globalement ils se valent dans tous les opus. Petit 2 ceux de placement de terrain dans les Sims 4 notamment depuis la galerie j'aime beaucoup la petite animation c'est un petit détail très sympa que j'aurais aimé voir dans les autres écrans de chargement du jeu. Petit 3 très lié aux Sims 3 les frispes où on attend que le jeu réponde notamment dans les Sims 3 dans le Cré un Style ou le Cré un Sims où on attend parfois longtemps que tout se charge. Verdict pour les Sims 2 la quasi-absence de ces écrans est plutôt positif et avec la vitesse de chargement aujourd'hui il ne gêne pas du tout l'expérience de jeu. Un bon 3 dans le contexte des Sims 1 mais je l'aurais même mis 5 du fait de ne pas les voir en réalité. Pour les Sims 2 et 3 ils font bien chacun à leur manière un 4 sur 5 pour les deux. Pour les Sims 4 je déplore l'absence de détails dans les écrans de chargement surtout au vu du nombre important que l'on peut en avoir. Je mets un 2 sur 5. Dernière partie de cette vidéo et qui empiète un chouïa sur la prochaine vidéo sur les quartiers et monde dans les Sims l'évolution du système de sauvegarde. Dans les Sims 1 nous avons un quartier principal et des sous-quartiers ajoutés par les add-ons. En haut à gauche comme cité précédemment on peut changer le quartier principal laissant ainsi la possibilité de jouer différentes versions de ce monde. On a deux versions pré-créées celui du jeu de base et celui venant avec l'add-on ça vous change la vie. Le reste des versions sont vides. Ces versions étant indépendantes les unes des autres elles fonctionnent comme différentes sauvegardes. Les Sims vivant dans le quartier 1 n'apparaîtront pas dans le quartier 2 et vice versa. On peut créer autant de sauvegardes que l'on souhaite en allant dans les fichiers du jeu et en créant d'autres fichiers user data. Dans un même quartier on peut jouer différents foyers et ils seront liés les uns aux autres. En gros on contrôle l'ensemble du quartier. Dans les Sims 2 c'est la même idée un quartier une sauvegarde. Il n'y a pas de grosse évolution même si on a le choix entre différents quartiers prédéfinis et non la même version identique d'un même. Dès que l'on arrive dans le quartier on est incité à jouer avec les Sims prédéfinis et l'histoire du quartier. Sinon on peut créer un autre foyer qui emménagera dans le voisinage etc etc. En bref on va gérer le quartier dans son ensemble même lorsque l'on ne joue qu'avec un foyer car les choix et les interactions que l'on fait avec ce foyer vont impacter les Sims que l'on rencontre venant d'autres foyers et ils vont impacter donc la sauvegarde du dit foyer. Cependant en dehors de nos actions il n'y a pas de progression de l'histoire les foyers autour ne vont pas évoluer car le temps passe seulement dans le foyer actif. Je trouve ce système assez frustrant et intimidant quand on a à gérer et à donner une histoire à l'ensemble du quartier encore une fois les Sims sont attachés à leur quartier principal sauvegarde et ne vont pas apparaître dans un autre. Mais parler de ce système de sauvegarde sans parler du mode d'histoire serait peu fair play. Dans les Sims 2 on a une base d'histoire et des événements scriptés et c'est à nous de construire le reste. Certains y arrivent très bien et c'est un mode de jeu très spécifique. Je pense notamment au mode de jeu rotationnel utilisé par Pleasant Sims ou Pixu. Elle joue à tour de rôle chaque foyer dans un ordre précis et pour la même durée. On suit ainsi l'histoire et les événements scriptés et les envies des Sims. Je trouve vraiment cette façon de jouer intéressante et elle fait sens dans les Sims 2. Mais parfois j'aimerais bien ne pas avoir trop à réfléchir à la conséquence de mes choix dans un foyer et pouvoir créer différentes versions d'une même histoire. Alors certes on peut créer des copies de ces mondes ou les réinitialiser mais le jeu n'a pas été pensé pour et ça aurait moins de sens. Dans les Sims 3 avec l'arrivée du monde ouvert les quartiers deviennent des mondes dans lequel notre Sims évolue avec ses voisins et on a une progression de l'histoire sans notre intervention pour la première fois. De plus si le vieillissement est activé il est pour tout le monde. Une autre nouveauté donc et que l'on peut créer une nouvelle sauvegarde dans lequel le monde entier va être réinitialisé et on peut repartir de zéro. Si ça correspond à mon mode de jeu c'est horrible pour ceux qui aiment jouer avec tous les foyers en parallèle. Même avec des modes c'est vraiment galère dans les Sims 3. Pour commencer une nouvelle sauvegarde il suffit de choisir un monde à reprendre à zéro et on a ensuite le choix entre choisir un foyer de la ville créer un foyer ou sélectionner une famille dans la librairie. Ce système plus libre m'a permis de m'impliquer plus souvent dans la vie des Sims prédéfinis car je leur donnais toute mon attention le temps d'une sauvegarde sans pression de gâcher toute une storyline comme dans le dos. Ça laisse aussi plein de possibilités pour créer une histoire alternative. De plus dès que l'on charge la sauvegarde on revient directement au foyer actif on peut certes en changer dans les voulos gérer un monde mais encore une fois ici on nous invite à se concentrer sur un foyer à la fois. Dans les Sims 4 on reprend la même idée de créer une sauvegarde où tous les mondes sont réinitialisés on peut aussi facilement récupérer une version ultérieure d'une sauvegarde cependant lorsque l'on charge la sauvegarde on revient en fonctionnant des Sims 2 on a accès au quartier et on peut changer à tout moment de foyer actif. Dans les options on peut ainsi choisir d'activer la progression de l'histoire et du quartier ou non d'activer le vieillissement des Sims non joué ou pas bref il donne le choix au joueur pour la personnalisation de son mode de jeu. Bon cette fois-ci le temps continue de passer donc ceux qui veulent absolument reprendre le même jour avec leur foyer devraient envisager de jouer une semaine complète et de modifier les saisons manuellement. Mais c'est possible et je trouve que c'est une très bonne idée de laisser l'option au joueur selon ses préférences. Je suis très critique envers les options et la personnalisation qu'elles offrent dans cet opus mais je dois reconnaître le positif quand il y en a. Chacun son mode de jeu et c'est tant mieux. Une petite réserve tout de même lorsque l'on commence une nouvelle partie on atterrit nécessairement dans le créer un Sims. J'aurais préféré avoir le choix entre créer un Sims reprendre un foyer déjà existant ou déjà créé précédemment. Verdict sur ce point je vais attribuer la même note aux Sims 2 et 3 car ils offrent chacun un système de sauvegarde et un mode de jeu différent mais incompatible l'un avec l'autre. Je leur attribue donc la note de 4 sur 5. Même si le fonctionnement est similaire aux Sims 2 les Sims 1 ne proposent pas d'histoire et gèrent de façon très surprenante les conséquences de l'interaction avec un autre Sims du quartier notamment en autorisant la polygamie. Ça peut être très drôle et j'apprécie cette légèreté mais par rapport aux Sims 2 ça fait un tout petit peu moins sens d'où un 3 sur 5. Et pour une fois dans cette vidéo les Sims 4 est celui qui fait le mieux selon moi même si on pourrait avoir encore plus d'options de sauvegarde pour ceux aimant un gameplay rotationnel et il offre un bon comprimé entre les deux opus précédents. Je lui mets donc un 5 sur 5. Voilà on arrive enfin à la conclusion de cette vidéo analyse des éléments de la sous-catégorie ouvrir le jeu. Si au cours de la vidéo vous n'avez pas été convaincu par les arguments que j'ai avancés si vous n'êtes pas d'accord avec moi ou avec les notes que j'attribuais c'est normal chacun a son avis et mes notes sont influencées par mon humble avis. Dans tous les cas l'espace commentaire vous est grand ouvert pour dire ce que vous en pensez et vous y trouverez dans le commentaire épinglé de quoi voter pour le ou les opus qui ont le mieux fait selon vous pour chacun des 4 points abordés. J'en tirerai une autre plus tard proportionnelle au nombre de pouces qui comptera autant que la mienne pour contrebalancer mon avis. Pour les plus motivés vous pouvez évidemment partager les notes que vous auriez mis à ma place en commentaire ou via Instagram. J'espère avoir réussi à vous intéresser avec ces éléments assez particuliers. Si la vidéo vous a plu vous pouvez me le faire savoir en laissant un pouce bleu et vous pouvez vous abonner pour ne pas rater les prochaines analyses bien plus passionnantes d'éléments sims. Je tenais aussi à vous remercier pour tous vos retours bienveillants et très pertinents sur l'épisode d'introduction. J'ai de la chance de vous avoir et de pouvoir compter sur votre soutien alors que je débute donc merci infiniment pour votre confiance. Bref ! En attendant, prenez soin de vous et à très bientôt ! Sous-titrage ST' 501